et salut toi c'est moi et confetti on se retrouve enfin dans une première vidéo de l'année j'espère que tu vas bien on se retrouve enfin donc dans une nouvelle vidéo sur youtube j'espère que tu as commencé l'année avec de la créativité des nouveaux projets on se retrouve dans un semblant de nouveaux décors et avec un nouveau thème que je voulais essayer un thème je ne sais même pas si c'est un thème mais je voulais faire des vidéos beaucoup plus intimes personnelles apprendre à me connaître vous êtes sur ma chaîne donc non mais je garde quand même les contenus beaucoup plus travaillés sociétaux et etc etc mais là on va être un peu plus chine entre toi et moi tu vois ce que je veux dire ça fait longtemps une nouvelle année j'ai trop à te dire oh david confetti il ya trop il ya trop donc c'est pour ça que je voudrais aussi m'excuser à pas être constant dans mes vidéos donc je c'est un peu beaucoup trop travail donc je vais essayer vraiment c'est mon objectif en 2022 d'être beaucoup plus régulier et voilà de toute façon je me suis lancé quoi il ya combien de temps que je me lancé sur youtube oui moi je crois oui neuf mois et maintenant mais j'ai dit j'avais une autre idée tu vois quand j'avais commencé youtube je m'étais dit ouais ça va être chaque semaine et tout comme les youtube heures tu vois que je regarde mais avec mon emploi du temps c'est un peu genre facteur tu vois donc et puis il ya eu le déménagement il ya eu confetti mais n'oublie pas oui moment pub si tu veux me suivre et que je sois beaucoup plus actif c'est sur instagram là je ne sais pas d'habitude tu vois je suis assis sur mon canapé et je suis là je sais que si je fais ça je vais mettre là donc en fait même dans le montage je pourrais le mettre à la lumière mais là je ne sais pas ça va être bizarre que je faire plusieurs coupures comme ça parce que parfois je vous parle d'un truc puis je parle d'un autre truc et tout et tout et je me dis si je laisse la vidéo comme ça et que je vous la mets vous allez la comprendre donc concernant le déménagement oui vivre à bruxelles centre ou assez je vais pas dire étouffant parce que c'est pas étouffant tu vois si tu aimes la vie active et le monde la populace tu vois mais habituellement tu vois je me réveille genre les dimanches avec mes pantoufles si je veux aller au carrefour chercher mon déjeuner ou mon paquet de clopes tu vois je m'envoie tu vois je sais pas si je peux dire voilà mais ça va faire un tut mais là impossible parce que c'est la populace c'est la capitale dès que tu sors c'est la grand place donc tu es là what the fuck putain où est mon scar ouais les dimanches ah oui je voulais aussi trouver une technique avec vous parce que dans mes vidéos ou dans les montages de vidéos je peux permettre à utiliser le mot BITCH donc ici que j'ai une mail ici donc il faut que je trouve une astuce avec vous pour pouvoir l'utiliser mais pas lui dire dans les vidéos sinon je suis démonétisé donc il faut trop que je vous explique comment j'ai confetti donc c'est chronologiquement on doit revenir fin de l'année 2021 parce que donc je commence à déménager donc j'arrive ici dans le centre de bruxelles donc le déménagement était assez long et je me suis dit pourquoi pas avoir une compagnie tu vois et je parlais avec ma meilleure amie laura et encore merci si tu vois cette vidéo c'est un très beau cadeau et elle me dit je suis sûr tu veux un chat je fais ouais donc on discute et tout et là elle m'envoie trois photos de chat donc sur les trois photos il y a une photo de confetti et là dès que je vois sa photo en plus je ne sais pas si vous voyez correctement je peux vous montrer après mais il a une moustache blanche dès que j'ai vu la photo j'étais là oh this is confetti this is a fucking confetti i want i want i want i want this i want this donc j'ai dit à laura ouais il me le faut il me faut celui là donc elle car elle me donne les coordonnées de la fille ou de l'homme on s'en fout il elle ou bien mais mais c'était une fille et je pense qu'elle serait considéré qu'un homme elle mais bon on s'en fout je vais expliquer notre rencontre notre première rencontre oh t'es trop beau mais je sais pas si vous voyez sa beauté au fait vous la voyez sa beauté là donc la femme me donne rendez-vous à sydney le jour de mon anniversaire parce que je voulais trop la voir le jour de mon anniversaire donc fin décembre et donc je dois aller jusqu'à sydney donc je contacte ma mère ma mère ne répond pas donc je dois prendre des transports en commun et c'est pas grave je me dis why not donc je vais prendre le train donc avant que je vais chercher confetti je vais chez un magasin de animaux et j'achète un sac un trop beau sac gris avec des éléments parce que je me dis voilà je vais transporter il faut qu'il soit bien confortable et il faut que ça moi aussi confortable donc je veux pas que mon choix soit dans un grillage tu vois donc que j'ai pris un sac sexy faut que tu saches que j'ai fait l'erreur de partir chercher confetti vers 18h 19h bon tu vas me dire 18h 19h c'est pas encore trop tard mais quand tu habites sydney je pense que c'est trop tard si tu n'as pas de voiture mais bon ça c'est on arrive après donc je vais à 18h je prends le train et arrivé à sydney je dis à ma meilleure amie comme ça je l'envoie je dis ouais laura essaye de trouver une compagnie de taxi à sydney comme ça de sydney je prends le taxi je vais chez eux je prends le char je reviens à sydney et de là on prend le train et on revient à bruxelles elle me dit ok et elle me cherche je cherche en même temps et là elle me dit il n'y a pas de taxi après 19h à sydney je suis comment ça je fais comment ça textuellement mais là je vous le fais tout émotionnellement et moi je suis dans le train il me reste 5% je suis dans un ancien train donc ceux qui habitent en belgique ils savent que dans les anciens trains il n'y a pas de recharge téléphonique donc je suis là oh my gosh what the fuck is this bitch mais là j'étais comme ça tu vois et j'étais là oh my gosh mais si je sors de la gare et je trouve un restaurant ou un truc comme ça je peux trouver des taxis près de la gare enfin soit tu vois j'étais là en panique tu vois et oh mon dieu ça revient tu vois un peu ma panique comme ça bref je sors de la gare il est 19 heures donc la gare est en travaux comme toutes les gardes du heno c'est pas grave mais je suis là tout paniqué donc j'avance ok donc j'avance et en fait il faut faire un genre de elle pour sortir de la gare mais en fait quand vous sortez de la gare de sydney vous avez directement un semblant d'arrêt de bus pour pouvoir prendre le bus et sur ce côté où vous pouvez prendre le bus en face il y a un genre de snack et à côté un café et pas de taxi et pas de taxi donc là je panique je fais oh my gosh oh my gosh oh my gosh et je me dis en fait yessin pourquoi tu n'appelles pas namur et un taxi de namur donc parce que namur c'est aller je pourrais dire la vie la plus proche de sydney donc prendre un taxi de namur qui vient à sydney qui vient me rechercher qui on va chercher confetti et qu'on revient à namur en vrai c'est peut-être faisable si c'est pas trop cher donc mon gel sem commence à s'éteindre commence pas à s'éteindre il y avait un pour cent puis s'éteint donc je me dis quoi je vais dans un bar et je vais demander pour changer et je bois un verre dans un bar donc je rentre dans ce petit bar en face de la gare de sydney vraiment sympa vraiment très sympa je peux dire que c'était sympa mais spécial parce que ils étaient accueillants surtout le serveur était accueillant mais je pense qu'il ne voit pas beaucoup de diversité à sydney donc ils étaient un peu là genre bon pourtant j'étais habillé genre merde je ne sais pas si ça va être coupé mais même je ne sais pas si c'est que fait donc je ne sais pas où je vais revenir dans l'histoire mais ouais donc je ne sais pas si je même moi ça m'a coupé que mon que ça s'est coupé je ne sais plus où je suis où j'en suis là dans mon explication donc je suis dans le bar de sydney ils sont sympas mais bizarre parce que je pense pas qu'ils ont vu beaucoup plus de diversité que ça parce que j'ai l'impression que les regards sont braqués sur moi et que je suis habillé en noir je sais que tu vois je suis canon mais pas plus que ça pour aller chercher mon chat parce que je transpirais et tout et tout et puis même tu vois c'était des regards un peu plus ah il est différent tu vois mais pas méchant mais leurs regards ils étaient lourds quand même tu vois donc j'attendais tu vois que mon jesson s'allume puis il puisse allumer ah oui entre temps je ne sais pas si je vous l'ai dit ou je te l'ai dit j'avais contacté le taxi il m'avait dit ok donc il m'avait dit ouais dans 30 minutes dans 30 minutes donc ok c'était bon dans 30 minutes tu vois et donc mon jesson s'allume le taxi est arrivé je crois cinq minutes après que mon jesson soit allumé donc je vais là je sors je dis voilà il fallait que je fais chercher mon chat tac tac il me dit ok 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 je dis combien il me dit 100 euros mais c'est pas grave j'ai besoin de mon chat donc oui donc on y va donc je vais chercher confetti et donc j'arrive et là premier contact with him et là à toi dire vas-y explique explique de comment on s'est rencontré explique comment on s'est rencontré grave mon dieu toi aussi donc qu'est ce qu'il a dit si je voulais explique mieux donc dès qu'il m'a vu il m'a griffé parce qu'il était un peu agité j'étais agité donc on a essayé de le mettre dans le sac on l'a mis dans le sac et puis après que c'était que d'amour confetti confetti même s'il savait pas qu'il s'appelait encore confetti j'étais là à voir et en fait à ce moment-là dans le taxi quand vous venez vers donc Namur et que je devais prendre le train de Namur à Bruxelles j'étais en train de réaliser que j'avais adopté une compagnie un chat et franchement c'est sympa donc ça fait maintenant on est fin février fin février on est 15-16 je ne sais pas quand je vais poster la vidéo donc on va dire on est le 22 donc je ne sais pas quand mais ça fait plus d'un mois que je suis avec confetti et franchement j'avais peur qu'il se sente mal ou qu'il ne soit pas habitué ou que je ne sois pas aussi habitué tu vois mais franchement c'est que de l'amour je m'étais toujours dit ouais j'ai pas besoin de compagnie etc etc et puis même avec les douleurs de la perte de mes animaux quand j'étais en famille je me suis toujours dit je veux plus avoir cette sensation de perdre mais en fait le gain que tu as quand tu as l'animal c'est encore plus tu vois donc que de l'amour même si même si il me mord tous les matins les pieds et moi on ne touche pas les pieds sinon je t'écrase le visage mais je lui écrase pas la tête hein non oh merde j'ai tout réparé confetti et passé derrière la mort de la prise donc j'étais là j'espère que ça va encore s'allumer donc ça s'allume je suis content ouais donc voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère que tu as aimé m'écouter dans cette story time on va pas dire story time pour moi moi je peux dire c'est quoi ce délire parce que c'est mon délire donc voilà je t'explique un peu mon délire donc voilà très frais très bref tu me connais donc j'espère que tu y passes une bonne journée ou une bonne soirée tu ne sais toujours pas à quel moment tu regardes cette vidéo mais je te dis à bientôt sur l'appropriation culturelle alors j'espère en février mars je t'embrasse fort confetti tu viens dire au revoir bon je vous l'ai pris pour vous dire au revoir tu dis bisous mon coeur bisous bon